bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo la télévision lundi 22 mai 2023 c'est matin nous recevons j'ai eu c'est un mois j'ai eu un jour et bienvenue bonjour bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs bien sûr c'est ainsi qu'est la ligue de jeûne et des personnes qui vous sait ça c'est effectivement les rebelles d'entre eux ont été délogés hier dimanche de l'air chef des pour eux là nous sommes dans la région d'ekiloli ou ici la route et ça qui tient à ma sixi après des violents affrontements qui les ont opposés aux éléments niantoura disent plusieurs sources hier on a bien là on a suivi des affrontements qu'on qu'est ce qui se passe messieurs j'ai d'eau les gens se battent toujours le m23 20 jours attaquer mais ils ont fait face à l'air mais non le m23 n'ont jamais renoncé à l'air zo velléité au fait il tente toujours il sera force comme vous le connaissez il faut tout pour essayer de reprendre des nouvelles zones pour que cela leur donne encore au moins des crédits dans les yeux à la face de leur partenaire quoi et pour qu'il soit encore à forcer de plus pour que ils revendiquent et d'autres matériels et d'autres moyens il faut qu'ils montrent qu'ils sont quand même et qu'ils sont qu'ils sont capables et à reprendre ou à gagner un espace que c'est vraiment important au pays malheureusement et ils sont bloqués par les autodéfices et l'armée congolaise et les messages dans les sas qu'ils ont été délogés c'est le message ce sont les genres de messages que les congolais sont en train d'attendre jusqu'aujourd'hui l'état qu'il persiste dans les zones disoccupées non il y a encore une certitude du côté de la population donc la question de la sécurité parce que elle est en train d'évoluer à pas pesant mais sinon on sait que la guerre elle a toujours été complexe c'est pour ça que quand même il y a une tolérance du côté de la population à l'égard de notre gouvernement parce que au moins on voit que le gouvernement est en train de jouer ce rôle bien sûr que nous sommes en train de souffrir notre peuple congolais de zoo ceux qui vivent à massy ici et dans d'autres milliers et qui sont à jo à déplacement ils sont en train de mener une vie zo à inhumain mais au moins on essaie de tolérer le gouvernement par rapport à ses soi-disant retard ou lenteur parce qu'on sait que c'est une question militaire il faut y aller avec toute stratégie il faut mettre tous les moyens tous les zones les batteries en marche pour qu'on a fini une fois pour toutes et donc quand les autodéfases font ce travail là donc le peuple c'est ça soulager c'est comme quelqu'un qui vous dit que non on a on a battu votre ennemi on a tué votre ennemi mais les résultats ben l'attitude que vous vous prenez c'est 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 de savoir c'est lui qui a fait cet acte et les féliciter c'est à dire que les m23 ne se sont jamais retirés c'est ce que ça signifie c'est ce que ça signifie c'était juste des mascarades on a trompé l'opinion ils ont été à un certain moment à leur tenir ils se sont habillés à civils mais ils sont restés dans les mêmes endroits dans les milieux qui 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 occupait déjà ça au moins nous avons fait un peu d'investigation nous avons confirmé qu'il n'était pas encore qu'ils ne s'étaient pas encore retirés ils ne se sont jamais retirés ils restent là ils demeurent là donc je pense que il n'y a pas une autre option qui est de les que de les pourchasser que d'utiliser la force c'est 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 la seule option qui qui reste mais on sait voir comment ils sont en train de reprendre les poils de la bête quand vous êtes de l'autre côté à niragongo la société civile signale toujours les renforcements qui est en train de venir du rwanda quand vous êtes à massis on comprend que non il y a un nombre disons tellement considérable de l'ennemi qui est en train d'affler vous voyez il est en train de prendre disons il s'est devenu grand nombre par rapport donc il faut se chercher à découvrir leur nouvelle stratégie parce qu'ils peuvent nous surprendre là ils sont civils nous avons perdu beaucoup de militaires parce qu'il y avait des m23 déguisés qui se comportaient comme des gardiens des vaches dans des fermes alors que à vrai dire c'était des vrais militaires et l'état que notre disons nos autorités militaires n'avaient jamais découvert cette stratégie bien sûr qu'on sait qu'on criait chaque jour bon ils ne pouvaient pas les croire avant qu'ils n'aient des informations sur vérifiées mais ils ont été surpris et nous avons perdu quelle est la nouvelle stratégie pour le m23 est ce qu'ils gardent des silas ils ont ils veulent renoncer à l'heure disons tout ça mesdames et messieurs vous nous suivez je vous rappelle que nous sommes les lundis 20 mai 2023 c'est qu'on voit la télévision messier gdo combattant des lits de paix avec nous c'est maté alors gdo on a suivi les vp m c'est de la défense la situation sécuritaire dans la province du nord qui vous démarre toujours préoccupante malgré la qu'a mis observé ces dernières semaines sur terre ce constat est du vice-premier ministre ministre de la défense nationale et ancien combattant champion bimba bombo qui a qui a une nouvelle fois fait part au conseil de conseil des ministres du renforcement des éléments de la coalition m23 en vue de reprendre avec les hostilités le vp et ministre de la défense et ancien combattant pour suivre la série d'informations au gouvernement il est revenu principalement si la situation sécuritaire dans l'est du congo qui reste préoccupante dans les territoires des massissiers au jour où au regard du renforcement des dispositifs à rd fm 23 et après et en prévision de la reprise des hostilités avec les forces armées de la rdc rapporte les comptes rendis de la croix de la l'on en a une fière réunion du conseil des ministres télés vendredi 19 mai 2023 la situation sécurité dans la partie est du congo peine à s'améliorer la région la force régionale est assez créée en 2020 pour arrêter l'avancée du combat m23 à récupérer depuis décembre certaines nébations de la rébellion mais sur terrain les rebelles sont toujours là depuis fait décembre 2020 la force régionale à cependant régulièrement affirmé avoir remplacé les rebelles dans ces zones la rdc atteint toujours la force régionale pour les la force régionale pour l'état qui lui reste l'application du mandat offensif tel qui est défini par les différents accords signés en angola et en kenya voilà j'ai léon qui chasse encore à l'air mais non c'est parler des nouveaux renforts de m23 dieu dans les zones massicier autour oui je pense que qui chasse à comme il a les formations mais aussi là les devoirs de débarrer la route à l'ennemi il connaît déjà comment l'ennemi tendré de se renforcer c'est pas qu'il sera fort c'est pour venir cultiver des maïs dans des zones dans des territoires qui sont tellement arables à massicier à rouchour mais c'est pour faire venir faire la guerre il dit que oui la question sécurité reste préoccupante réellement parce que l'ennemi est encore sur notre territoire il dit qui malgré l'accalmie l'accalmie c'est parce que l'ennemi est en train de se préparer à faire la guerre qu'il ne puisse pas nous distraire avec cette accalmie faire semblant comme si il n'est pas il n'est pas dans la route de ce schéma là de la guerre alors qu'il est en train de se préparer sérieusement il n'y a pas que cette question au nord qui vaut nous n'oublions pas ce qui s'est passé à vent hier dans les zones dans l'Itourie où on a brûlé des véhicules des commerçants c'est grave donc l'économie au nord qui vaut est en train d'être pulvérisée tout est en train d'être brûlé les magasins les véhicules et donc qu'est ce que nous deviendrons après cette guerre donc il y a un appel vibrant au gouvernement pour que cette question puisse être réglé bien avant ça a pris état ça pris état et on a connu Erick Hill sans précédent dans la question de développement vous savez que au nord qui vaut les gens se développent individuellement permettez moi de l'appeler développement c'est couramment c'est utilisé mais les gens travaillent beaucoup et il n'y a pas beaucoup du côté gouvernement les efforts du gouvernement il fallait quand même encourager ces gens-là qui travaillent sans cesse qui se prennent en charge et qui fait même l'honneur de la république démocratique du Congo mais il y a une mission de l'autre côté pour venir les rabaisser les ramener à zéro et quand la question traîne et donc on a autant de questions les soupçons peuvent simplifier sur un éventuel délaissement à une catégorie de tribus à une tribus délaissée comme ça et les autres il y a des soupçons comme ça c'est parce que les gens sont fatigués avec ce qui se passe donc le VPN quand il constate ça nous devons voir disons des signes qui va vers le déclenchement d'une guerre qui va quand même imposer la paix c'est ce que nous attendons mais sinon la situation est tellement compliquée que le peuple commence à passer qu'il a été délaissé qu'il faut qu'il se prenne en charge et ce désordre va bénéficier à l'ennemi sinon notre appel est toujours du côté gouvernement pour que on puisse ce qui est vrai qu'on puisse mettre effet à cette situation et le plus tôt serait le mieux oui redoubler des forces c'est normal parce que on suppose que avec ce qu'on a on n'a pas pu et qu'il fallait quand même redoubler pour qu'il y ait une force supplémentaire qui viendra qui viendra combler les vides et qui fait que peut-être on ne finisse pas avec cette nébileuse soi-disant M23 qui se déguise de l'autre côté à Nadef de l'autre côté de la frontière du nord qui vous se déguise à code éco et tout ce que vous connaissez donc là il faut c'est une nécessité il faut redoubler d'efforts pour imposer maintenant là la paix ne sera pas négociée la paix sera imposée parce que nous avons compris que non la question de la quête de la paix par cette voie qui est pacifique qui a été privilégiée par le président de la république n'a plus sa place l'autre côté à manifester sa mauvaise fois et donc il faut qu'on redoubler des efforts comme l'ennemi est tendré de les faire quand on parle des renforcements de l'effectif mais nous aussi et donc faut qu'on redoubler les efforts c'est ça alors doubler les efforts c'est à dire quoi donc il y a des failles bon c'est pas nécessairement qu'il y a des failles mais moi je pense que il faut il faut prévenir et quand on le fait il faut le faire avec toute assurance et donc il faut qu'il y a des forces supplémentaires c'est juste ce que ça veut dire avec ce qu'on a il faut qu'on ajoute d'autres c'est c'est juste c'est justement ça qu'est ce qui doit être fait ajouté ajouté il ya il ya des nouvelles unités qui doivent rejoindre ce qui sont sur les terrains il ya un équipement qui doit être rajouté il ya les conditions de vie de nos militaires et qui doivent être amélioré plus qu'avant c'est ça redoubler les efforts donc même le budget qui qui est destiné pour pour cette situation doit gaufler c'est normal c'est ça aussi redoubler l'effort et que la motivation soit aussi redoubler et que le soutien de la population aussi soit aussi redoubler c'est ça la complexité de la chose alors monsieur je dirais on va dire sur cette affaire des opposants on a vu la marche qui a été reprimé c'est quoi votre commentaire bon reprimé oui mais personnellement moi j'ai grandi dans une école démocratique où j'étais toute ma vie presque c'était des manifestations bien que moi j'ai connu autant de prison autant de cachots personnellement je n'appréciais pas parce que il me fallait me laisser libre et faire passer mon opinion je suis de ceux qui pensent que ceux qui veulent manifester il faut qu'on les laisse manifester leur opinion qu'ils fassent ce qu'ils veulent librement ça personnellement je suis de ceux qui de cette philosophie mais ce qui s'est passé à contrairement à ce qui s'est passé là les petits changements la petite différence c'est que et quand on veut faire une manifestation on ne manipule pas la population c'est dans c'est trop dangereux et le gouvernement ne peut pas vous laisser manipuler la population vous prenez des billets verts vous distribuez pour que les gens viennent et donc vous a jeté leur conscience mais ce qu'ils ne veulent pas ce qu'ils veulent faire ne vient pas d'eux ce n'est pas elles qui veulent manifester ils ne sont pas en train de manifester mais sont en train de vous accompagner pour votre cause pas pour une cause générale c'est épais ça la nuance des choses et qui peut faire qu'on reprime moi aussi je suis pas d'accord que non on vient on puisse se troubler l'ordre vous donnez l'argent vous dites aux gens de venir qui a donné l'argent de venir bon à vie les billets verts circuler du côté de l'opposition oui l'opposition il ya déjà qui 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 se sont prononcés là-dessus mais autre chose c'est que il fallait amener tout le monde sur sur un point un point culminant c'est que les pays est agressé aujourd'hui que si nous allons dans une divergence de vie alors nous risquons de perdre ce qui est important et la rationalité des autorités c'est aussi ça de ne pas distraire les peuples on peut considérer aujourd'hui que ce qui sont en train de soulever d'autres questions qu'une question importante que l'intégrité territoriale sont les ennemis même de la république et à cela il ne faut pas les laisser l'espace il faut frapper fort ça c'est 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 l'autre côté de la chose alors vous imaginez des pays agressés au lieu qu'on ait un même point de vie disons on vient on dit vie difficile évidemment la vie difficile mais qu'est ce qu'elle qu'elle est la base de cette vie difficile sa vie d'où vous imaginez est ce que ne pouvons pas d'abord finir avec cette question menaçante de la paix et la sécurité parce que on sait combien ça nous ça 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 fait ça fait couler notre budget mais sinon peut-être qu'il y aurait ça fait d'ailleurs ça fait que d'autres projets de développement puissent s'arrêter nous avons conscience de ça est ce qu'ils ne sont pas en train de rouler pour l'ennemi il ne faut pas laisser à ce moment là il ne faut pas les laisser mais je pense que si disons les thèmes de la manifestation était mieux placé ou était disons entrée de rencontrer un point de vie qui est général je pense pas qu'il y aurait des décidents comme ça c'est justement parce qu'il y a manipulation et on veut à ce moment ici où le gouvernement est concentré pour mettre fait à cette question de de la sécurité on veut à venir distraire on veut venir déconcentrer et la population pour qu'ils ne puissent pas suivre ce que le gouvernement est en train de faire parce que la réussite de cette question c'est la faiblesse même de de cette opposition et c'est ça et donc pour eux c'est de l'égoïsme c'est l'intérêt privé il fallait pas que les gouvernements réussissent dans cette question parce qu'ils sont d'ailleurs hauteurs de cette sécurité et si une fois les gouvernements qui sont les hauteurs mais oui les soi-disant opposants là ce sont les assiettes dirigeants mais oui ce sont les patrons ce sont le patron d'ailleurs parmi les personnes à condamner voilà qu'ils sont à côté même de la vous aviez suivi ma tata ma tata c'est semblant parce que lui elle est 1-23 il faut une seule personne lui il faut une même personne parce que et était des préfets de kaga mais nous on ne peut pas revenir sur cette question il faut que les congolais puissent être disons attentifs je ne l'ai pas attendu parce qu'à un certain moment il a dit ici dernièrement il voulait évoquer cette question alors que la question après quatre ans qu'il voulait évoquer cette question et là les peuples étaient en train de pousser de dire mais où sont ces opposants là qui ne sont qui ne parlez pas qu'ils ne condamnent pas c'est après que le peuple a dit qu'ils ont commencé qu'ils ont commencé mais quelle est la manifestation au moins une manifestation qu'ils ont organisée pour soutenir nos forces armées dis moi il n'y a jamais même jamais une manifestation mais personnellement j'ai suivi plusieurs déclarations des quelques opposants notamment fayoulou notamment ses sangas notamment s'il vous plaît notamment disons notamment je ne sais pas les sénataires mapon il y a également des manifestations qui s'ençoit à goma et à kitcha son avis des manifestations contre les rois d'organiser par les opposants et aussi la manifestation de ce week-end il y avait aussi l'aide c'était l'aide des objectifs également au delà des manifestants contre la fichière la question électorale mais c'était aussi pour dire non à l'agression donc voilà merci d'avoir été là c'est maté je dis on se retrouve demain pour un nouveau numéro merci je rappelle que vous êtes combattant de l'idps président la déjeuner il est peste goma merci et bonne journée par exemple merci merci bye bye